Une jolie fin d'après-midi en Périgord-Noir. A quelques encablures du château de Bainac, un géant de toile bleue apparaît dans le paysage. On l'a bien arrondi avec de l'air froid pour commencer. Et maintenant on va envoyer un petit peu d'air chaud par petite salle. Depuis 4 ans, Thibaut Carvest sillonne le ciel de la Dordogne en Mangolfière. Alors on école au cœur de la vallée des cinq châteaux. Une expérience à chaque fois unique, dans un paysage sculpté par la lumière. On évolue tout doucement, tantôt au sol, au ras du sol, tantôt en altitude. C'est l'éveil de tous les sens aussi, puisqu'on peut sentir les odeurs au-dessus d'une forêt de conifères par exemple. On peut entendre les bruits, les animaux. C'est un moment unique, c'est un moment magique. Après quelques pérégrinations professionnelles, Thibaut Carvest a tout plaqué pour s'adonner à sa passion dans son département natal. Brevet de pilote, puis brevet d'instructeur, le voici aujourd'hui à la tête d'une flotte de 4 ballons bleus. À force d'observer ces petites bulles volées, ça vous donne envie d'essayer un jour. Et puis comme tout le monde, un vol en tant que passager. Et puis quand la passion vous prend au trip, vous y mettez toute votre énergie, tout ce que vous avez pour y arriver. Mais contrairement aux apparences, la montgolfière n'est pas toujours une promenade de santé. Thibaut Carvest est même un adepte des défis, comme lors de cette traversée des Alpes en janvier dernier. On monte à 6000 mètres, il fait moins 35 degrés, donc c'est une bonne préparation. On est sous oxygène pendant plusieurs heures. Les défis personnels, à la fois c'est repousser un petit peu ses limites, mais c'est aussi mieux connaître sa machine. Traverser les Pyrénées, traverser les Alpes, faire des vols longue distance, c'est des choses qu'on aime faire en effet. Avec les beaux jours et le retour de la saison touristique, les aventures seront mises entre parenthèses. Mais survoler la Dordogne est déjà en soi un voyage vers le merveilleux.